C'était un des objectifs du petit compte, aller chercher un top 100 en free to play sans forcément investir trop de temps de jeu Et après un peu plus de 6 mois ça y est c'est enfin une chose faite Yo la piratrice j'espère que tu vas bien Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit résumé de la saison 98 On va aller se faire deux petites games avec la mama et puis on ira finir avec les rétrospectives un petit peu Et on débriefera un petit peu tout ça Allez c'est parti je te laisse profiter de ça Mais en tout cas quand on sera au play le prochain objectif ça sera de voir un petit peu Et bien est-ce qu'on peut aller rush un petit top 100 Je pense qu'on devrait atteindre les 145% Les 150% Ouais je pense qu'il y a moyen d'aller atteindre les 150% Et maintenant on a une team qui tient largement la route Et il nous manque juste une petite chose C'est le tag Zoan Mais sinon bon après il y a l'aspect que ce soit élément rouge Donc du coup il y a plus de facilité à faire de bonnes teams à ce niveau là Mais il nous manque seulement Zoan Et sinon on a tous les tags On a Grand Line Et surtout on a le principal 164% qui nous régale Du coup au niveau du set de la mama je l'ai légèrement changé Je suis parti là dessus Alors c'est une variante Est-ce que je la garderai ? Je sais pas à terme J'ai pas prévu de plus la rush plus tard Mais cette variante en tout cas est assez intéressante On a les dégâts On a beaucoup de tags Et surtout on profite toujours de la smoothie Après à terme il y aura peut-être un autre set plus intéressant à faire Mais enfin bref on en parlera un peu plus tard Et donc on va avoir le King Que voilà justement lui je teste le set Reduc 2 Donc il était level 81 Et c'est celui que j'ai le plus joué avec la mama Et sinon j'ai switché un petit peu sur la Huta Que j'ai passé sans d'ailleurs Mais j'ai quand même une préférence pour l'aspect fonceur honnêtement Et pareil petit set Reduc 1 On verra Bah quoi que non Là on la verra pas aujourd'hui la Huta C'était histoire de montrer Mais les gameplay viendront sur elle Et on verra que Bah le petit set peut être assez intéressant dans certaines situations Et sinon voilà On va avoir un petit peu la Big Mom Bon déjà niveau la qualité du gameplay J'ai du baisser un petit peu C'est pareil Je suis désolé pour ceux qui aimeraient voir un petit peu plus de game A ce niveau là Bientôt Bientôt Ouais bientôt Peut-être bientôt Il y aura le PC Et ça sera peut-être plus réalisable de record Et de rush en même temps Parce que là actuellement Bah j'étais trop trop en galère A cause des bugs Des freeze et tout Donc j'étais obligé de mettre en qualité au plus bas Et vraiment record le moins de game possible Bon petit start assez classique Encore une fois une Huta qui vient nous embêter Bon là on l'a mis assez loin Elle l'a mis dans une position compliquée On n'a pas besoin de plus rester là Dans la mesure où si elle cherche à capturer Elle va perdre beaucoup de temps Un temps précieux Ouais pour être beaucoup plus utile ailleurs Et donc du coup Bah forcément derrière Elle va pouvoir se faire gérer beaucoup plus facilement aussi par les alliés On va aller contester un petit peu le mid Heureusement la Big Mom fait une erreur Enfin là vraiment c'est ce qu'il va falloir faire avec la MAMA C'est vraiment ce pas C'est comme pour le Kaido à l'époque Et c'est comme pour tous les défenseurs Faut vraiment se la donner pour le mid Mais comme jamais Comme jamais Il y a un petit détail aussi Du matchup Bon là voilà Comme on peut le voir J'ai bien ciblé le Zoro de l'autre côté Histoire de défendre les deux trésors Ça c'est très important Les ciblages avec ses Avec ses deux compétences À longue portée Même toutes ses compétences Parce que du coup au final Même les bonbons de feu Permettent Enfin si tu les cibles pas Justement on verra Il y a un moment Ils te cassent bien la tête Des fois ils s'envoyent pas là où tu veux Alors on le balance direct Là j'avais pas trop le choix Ils sortent de tanker Dans des situations assez dangereuses Mais sinon Et tant que le trésor est pas resto Parce que là voilà C'est surtout ça Le gros point le plus important Et on va dire C'est ce que j'ai le plus vu En termes d'erreur Au niveau des Big Mom Que je croise C'est au niveau de la transformation Beaucoup trop souvent Elles ont l'habitude De vouloir switch systématiquement Dès que c'est disponible Mais il y a trop de situations Où tu as plutôt intérêt A jouer full défenseur Pour la restauration des trésors Que switcher sur le mode Sur le mode fonceur Et particulièrement Dans une situation Bah après voilà On va voir Il va falloir savoir doser C'est là justement Dans le matchup versus Mama Dans le matchup versus Mama Quand tu défends Tu as interdiction De te transformer en fonceur Quand tu défends C'est vraiment interdit Parce que comme la Mama Va pouvoir capturer Mais pendant que tu es là Si tu es en défenseur Elle a zéro chance Aucune opportunité de capturer Elle ne pourra pas C'est vraiment absolument impossible Parce que dans tous les cas Voilà Même là regarde Ils sont trois Bon la dernière auto Est pas passée là où je voulais Ils arrivent à pas mal m'embêter Ils ont réussi à pas mal Renlever la resto des trésors Mais juste voilà Je les remets à terre Et le fait que la resto soit plus haute Bon derrière on tombe Malheureusement J'ai plus Bah j'étais surpris en fait Par les dégâts de la UTA J'ai pris deux hits à 5K Bah ça pique quoi Je ne sais pas pourquoi J'ai pris autant d'un coup Le trésor n'était peut-être pas Suffisamment restauré C'est peut-être pour ça Du coup il n'y avait pas Les réses actives J'ai un doute J'ai un doute Mais sinon Bah vraiment Dans le match-up Big Mom Enfin il faut vraiment Absolument garder la forme défenseur Même dans beaucoup de situations Même pas forcément Contre le Big Mom Versus Big Mom Tant qu'il n'y a pas une resto full Il faut vraiment absolument Rester défenseur C'est très très important Vis-à-vis de ça Bon on est reparti tranquillement Avec le King On n'était pas serein Sur la fin de game On était presque serein Quand on avait la maman Mais là C'était un petit peu dangereux Bon ça va Ça se finit pas mal Heureusement pour nous On va racher un joli petit 12K Je crois Bah d'ailleurs J'ai dû faire Au début je voulais les montrer Mais il y en avait trop J'ai dû faire une cinquantaine De Dika scores Cette saison Un truc comme ça La petite série Des séries J'en ai vraiment pas eu beaucoup Pour le coup Ça a été abominable Entre les séries de shit Bah les freeze Et les décos Je faisais deux wins Je faisais une déco Je faisais deux wins Je faisais un freeze Enfin bref Ça rendait fou Ça rendait fou Je crois que j'ai même pas réussi A faire la série de 10 J'ai eu une petite série de 9 Au mieux Et là justement On va avoir une des rares game Enfin celle là J'étais obligé de l'arrêter C'était encore début de saison Ou dans les premiers jours Je sais plus trop Et bah là On a full espada En face C'est une des alliances En ce moment Qui quitte le plus le jeu Et ça va Bah là En plus Les joueurs sont plutôt chauds En face Rien qu'en terme de like Sur leur profil On est sur une game En face Il y a genre 60 000 likes Un truc comme ça Bon déjà Déjà début de game Je me suis grave jeté J'ai essayé de De pas trop faire n'importe quoi De bien me donner Mais bon Je me suis malheureusement J'ai claqué trop d'esquives Dans le vent là On arrive quand même A récupérer le trésor Mais là le problème De trop se donner Dans ce genre de situation C'est que Bah j'ai J'ai encaissé beaucoup trop de dégâts J'ai encaissé beaucoup trop de dégâts Malheureusement On se fait surprendre Par le mini mur du Du Peros J'avais un petit peu d'espoir De pas me faire toucher Normalement on est des erreurs de portée Mais bon C'est pas trop grave On va repartir avec la Utah Et Utah Bon Je maîtrise pas encore suffisamment Je me jette déjà beaucoup trop Là par exemple Dans cette situation Je balance mon bel canto Alors que le bel canto Enfin ne vaut éviter de trop se jeter avec On arrive quand même à prendre pas mal de dégâts Niveau dégâts Elle est assez impressionnante Mais il faut vraiment bien gérer l'aspect malus Et derrière Bon malheureusement Ça Le Zoro Le Zoro D'un côté j'ai pas plus mal Mais Zoro est venu calmer Utah pas mal Il fait vraiment mal au boubou Et là on a pris quelques séquences d'attaque C'est tout Pourtant j'ai mille de def J'ai un peu de def Mais ça suffit pas Versus le Zoro Qui fait beaucoup trop de dégâts Bon là la petite game N'était pas super bien partie Et on va pouvoir Gentiment se réveiller Et faire un petit peu du sale On va balancer les petits mazers J'ai hésité J'ai hésité à les aider Mais bon malheureusement L'allié est mort directement Sinon on aurait pu tenter Petit rush en base Malheureusement là c'est pas le cas On prend pas de risque On restaure le mythe tranquillement Pas d'esquive parfaite là dessus Bon derrière après je fais un petit peu le chacal J'avoue je reste sur place Et donc du coup il y a le petit aspect Qui a possiblement aussi Il y a la fausse esquive parfaite Si on veut Un truc comme ça Bon le petit Zoro aura régalé Dans cette game Le petit Zoro nous aura régalé Il nous aura mis trop bien Là justement il nous a mis grave bien Il continue de rester Et de nous aider un minimum Comme ça on va pouvoir Voilà Bon le king est un peu embêtant Là pour le coup Il ferait mieux de le rush Mais bon Justement si j'ai quelqu'un Pour me soutenir Autour de ce trésor Bah c'est beaucoup plus facile De le gérer derrière Et justement derrière On va pouvoir faire le boulot Kaido est très chiant en vrai Kaido ça a été un des plus gros Prédateurs de cette saison Mine de rien Malgré le fait Qu'on avait l'avantage de l'élément Donc sur le papier On peut lui faire très mal Mais l'anti-restauration des PV Tellement 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 Ennuyante Que ça a été vraiment très relou J'ai hésité un petit peu A aller partir Défendre de l'autre côté Et abandonner la défense De ce tas Ça aurait été On va dire la chose La plus safe à faire Parce que sinon On va leur offrir des chances De remontada Là en plus le Zoro vient Bon heureusement Ça va encore une fois Il gère Mais si Admettons Il y a une situation Où il gère pas Et on se fait vite remonter Là en plus Il y a un trésor Qui a été gégé de l'autre côté Bon la base est restaurée Donc du coup C'est plus difficile De faire la remontada Mais c'est souvent Dans ce genre de situation Quand tu défends trop En base ennuy Que tu te fais remonter Les games tout simplement Parce que Les ennemis font que de repop Ils ont tout le temps Des arguments Pour venir te déloger Et c'est beaucoup plus compliqué De tenir Bon ça Malgré le début de game Qui aura été très laborieux On s'en sort plutôt bien On aura réussi à arracher Encore une fois Le petit Dikascore Et la petite game régale La petite game régale C'est pas Il y a que quand tu rush Vraiment Que tu peux croiser ce genre de game Ça c'est clair Parce que sinon C'est très compliqué Itachi Pour lui Le pauvre Mais sinon C'est assez rare De trouver ce genre de game Qui est plutôt kiffante Et on va finir Avec la rétrospective De la saison Donc j'en profite Pour faire une petite parenthèse Alors En termes de temps de jeu Comme je l'ai dit Il n'y a pas eu Vraiment beaucoup d'investissement J'étais rang 39 Il y a 6 mois et quelques 6 mois plus tard On a pris un truc Comme 13 rangs seulement Donc c'est vraiment très peu Voilà J'ai joué pour les coffres Et les missions quotidiennes Principalement Et de temps en temps Quelques Petites sessions Kick Sur tel ou tel perso Mais concrètement Voilà J'ai pas investi Beaucoup de temps de jeu Sur le compte Après en termes D'argent J'avoue que c'est pas du 100% Free to play Pour le coup Ça l'est majoritairement Parce que j'ai juste pris Quelques passes J'ai dû investir Peut-être Je sais pas Allez 50€ grand maximum Sur le compte En termes de passes premium Pour avoir les boosts 2 Tout simplement Et pouvoir jouer Mes 3 teams soutiens Ni plus ni moins Parce que c'est chiant A ce niveau là On va dire C'est le seul grand inconvénient Du free to play Au début C'est que c'est très long Pour les teams soutiens Après à l'avenir Tu t'en fous Ça change rien T'es OP En pur free to play Sans dépenser beaucoup de temps Tu peux tout de même T'amuser sur le jeu Par contre forcément Oui tu vas devoir Skip quelques personnages Ça c'est sûr Tu pourras pas être OP à ce niveau là En tout cas sinon Il y a aussi le frérot Louis Qui nous aura fait Une très très belle perf Cette saison En parlant justement De free to play Le frérot est free to play Il a un petit compte Une petite team soutien Je pense C'est l'un des plus beaux Top 100 Qu'on ait pu voir En termes de petits comptes Après je check pas Tous les tops 100 non plus Mais quand je check C'est très très rare De voir des comptes comme ça Il a à peine 140 et quelques pourcents De soutien Je vous mettrai la team Tout ça Et il a réussi à arracher Top 77 Et faire 16 000 points Ce qui est juste exceptionnel Pour un petit compte Ça doit motiver N'hésitez pas les gars Bon après certains diront Oui il y a l'aspect mama Alors oui certes C'est sûr il y a l'aspect mama C'est clair qu'elle aide C'est un petit peu Elle qui fait la méta En ce moment Donc forcément Elle fait son taf Il faut en profiter Mais mine de rien Ça reste tout de même Une sacrée performance Et on va voir un petit peu Les rétrospectives Ça fait plaisir d'avoir Ce genre de truc Justement c'est la première Saison rush Où j'ai une petite rétrospective Donc on a fait 24ème 20 712 points Et on n'a pas trop forcé Honnêtement J'ai eu tellement Tellement de problèmes Avec les décos Et les frises Pour te dire Les décos et les frises M'ont fait perdre facilement Plus de points Que les hackers Et justement Les hackers C'était la très bonne Entre parenthèses Nouvelle Très bonne nouvelle C'est que Contrairement à la saison Où j'ai rush Avec le Kaido Et on était déjà Envahis par les shit C'était Les games fair play Où les joueurs Jouaient pas en face Tu pouvais les compter Vraiment Sur une main Sur les doigts De ta main Tes mains A la fin de la saison Alors que là Vraiment C'était exceptionnel Cette saison A quel point Je vais pas dire Les shit m'ont pas fait Perdre beaucoup de points Parce qu'ils m'ont quand même Fait perdre quelques points Mais genre C'était exceptionnel A quel point Le nombre de games fair play Franchement Gros GG Grosse félicitation A tous A tous les boss Qui sont fair play N'hésitez pas A ne pas jouer Avec les shiters Il faut le faire Vraiment Ça coûte pas grand chose Et là Pour le moral C'était vraiment Une pépite C'était une pépite Parce que vraiment Les shit faisaient pas tilter Quand tu te fais full dépouiller Par les shit Que tu te fais dépouiller Tous tes points H24 Ça te fait tilter de fou Mais quand tout le monde Se donne C'est vraiment gagnant Tout le monde N'hésitez pas les gars Vraiment Il faut le faire Il faut le faire Et on va voir Un petit peu Les statistiques Donc du coup Voilà 363 victoires Donc on est Vraiment pas sur Un très très gros temps de jeu 61% de victoires Donc c'est pas trop mal On peut voir C'est pas trop mal Mais c'est pas incroyable Non plus Parce que 61 c'est correct On va dire Y'a rien d'exceptionnel Et on peut voir Un petit truc C'est qu'il y a un petit Le petit badge du MVP A côté des statistiques Donc genre Ils considèrent Certaines stats MVP Et d'autres non Bon après Ça doit être Vis-à-vis d'un certain seuil N'hésitez pas à nous dire Certains qui kick un petit peu plus Les saisons Et voir Vis-à-vis de ça Bon là Pour le coup On a pas de MVP Sur le 61 Victoires consécutives Seulement 9 Donc bah oui Ça pour le coup J'avoue qu'autant avec Le rush Kaido J'avais malgré les cheaters Beaucoup de séries De victoires consécutives Pas seulement J'avais fait Je sais plus 14 ou 15 Peut-être 17 Je sais plus Mais tout le long de la saison C'était vraiment pas un problème De faire des séries Alors que là C'était vraiment une galère Honnêtement Chaos 1377 Treasure cap 1114 Donc ça c'est équilibré C'est plutôt cool MVP 254 C'est pas trop mal C'est un plutôt bon ratio 42% de MVP C'est assez propre Je suis plutôt satisfait Bien 451 Score Bon 4 millions Ça commence à faire beaucoup Meilleur score de combat Elle est propre Celle-là C'est dommage que je ne l'ai pas record 13708 Donc c'est mon petit record personnel Avec la mama Et en plus On est contre une game C'était sur une belle game Avec le monstre Zen Bon Alias Ravi maintenant Et d'autres top 50 Enfin vraiment On était sur une belle game Et la mama La mama a fait son taf La mama a fait son taf C'était juste impressionnant Score moyen de combat Quasiment 7000 On aurait pu les avoir Les 7000 Je pense qu'il n'y avait pas eu Autant de décohonnêtement Et au niveau des pourcentages Bon 61% On tourne pareil Donc on peut voir 360 games Bah c'était mama Prio Et après Bah King Et un petit peu Utah Visiblement J'ai un petit peu plus Win avec Utah Que King Et bon Sugar Shanks C'était à cause du tilt J'en avais marre De croiser les cheaters Il y a eu une session Il y a eu une journée C'était injouable C'était injouable Et quand c'est trop injouable En fait Il ne vaut pas jouer Tout simplement Je sens que ce n'était pas Suffisamment efficace Ou il aurait fallu Que je le joue en mono-éléments Mais ça me faisait chier Je voulais vraiment jouer Bah ma mama à fond Et au niveau des maps Et au niveau des maps Alors on va voir Il y a quelques petites stats Assez intéressantes J'ai pas cherché à jouer Particulièrement de rota J'ai joué vraiment au feeling Et bon bah Visiblement Je suis tombé énormément Sur certaines rota Bon Globalement c'est du 60% A part on peut voir Quelques maps Qui se démarquent Par exemple Marineford 55 Donc il y a des petites choses A améliorer Probablement à ce niveau là Pourtant c'est une map Assez simple C'est assez basique Après on a 66 Voilà les maps Les maps god tiers Pour la mama Barati 67% On est pas trop mal du tout Et bon Seulement 21 games Mais vraiment Barati c'est l'une des top maps Lockton Ouais Harlong Park Étonnamment là A 72% Bon après il y a que 16 games Donc forcément Ça joue beaucoup Là c'est pareil Barati nuit Il y a que 12 games Donc 70% Wano m'a pas mal embêté Bah voilà M'a laissé un mauvais souvenir Seulement 40% Peut-être bien la pire map Et on a pas beaucoup joué Water 7 En tout cas voilà Ça fait une jolie petite saison On verra un petit peu Ce qu'il en sera Je sais pas si je referais Je referais peut-être Un rush sur le principal Quand il y aura le PC Et des nouveaux persos Qui font kiffer A kiké En attendant voilà C'était une petite saison Qui était plutôt agréable A jouer En termes de méta Par contre c'était le gros kiff Depuis l'ère des SBF C'est clairement la méta Que j'ai le plus kiffé Parce qu'il y a aucune game Qui se ressemble Vraiment là T'enchaînes A chaque fois qu'on avait Des nouveaux SBF Bah t'enchaînes les games Elles se suivaient Elles se ressemblaient En termes de compo C'était 100% les mêmes Alors que là Il y avait vraiment Vraiment de tout Du Luffy SBF Du Shanks Du Shanks VR Du Shanks Bleu Enfin il y avait vraiment De tout Tout le monde avait sa place Enfin c'est vraiment Une petite pépite Et après bien sûr On était bien pollués Par les hacks Qui nous niquent toujours Le top 10 malheureusement Mais bon ça après On peut pas trop faire grand chose Malheureusement Si ce n'est éventuellement Se plaindre Auprès de Bandai De Twitter Etc Etc Mais ouais On espère qu'ils vont réagir Vis-à-vis de ça Parce que c'est sûr Que les hacks C'est clairement problématique Encore ils cassent Vraiment beaucoup la tête Même si je dis Heureusement Heureusement Et vraiment Je vous encourage A y de fair play Et ne pas jouer Quand vous les croisez Parce que ça fait vraiment Toute la différence Le jeu est vraiment Beaucoup plus plaisant Quand on a cette ambiance Fair play Que quand vraiment Ça joue comme des chiens Avec les hacks C'est vraiment un petit peu Dommage pour ça J'espère que la vidéo T'aura plu J'en profite aussi Pour féliciter tous les FR Car HD top régulièrement GG à vous les gars Et n'hésitez pas A venir faire un petit tour Dans l'espace commentaire Et à venir nous partager Votre sentier Votre expérience Tout simplement Allez je te dis A très vite la piraterie